Donc deux types de coinceurs ce qu'on appelle les câblés ou coinceurs quand on parle de coinceurs en général on parle de ça d'accord c'est une pièce de métal au bout d'un câble tout simplement différentes tailles suivant ce qu'on va rencontrer comme cailloux donc ça c'est plutôt pour des fissures qui part en v et qui vont épouser parfaitement la taille du coinceur du simple après c'est du bon sens très facile à faire deuxième type de coinceurs ce qu'on appelle les friends ou coinceurs mécaniques donc ça c'est une espèce de petite pince à sucre donc comme ça c'est sucre mais ça se ça s'escamote donc ça se vise dans des trucs assez petit genre pareil faut choisir la bonne taille donc on le glisse on lâche ça prend l'appui sur les côtés de la fissure on tire un peu pour voir si c'est bien calé et puis là du coup sur la petite sangle là on peut mettre une dégaine mettre la corde et avancer donc comme je disais on prend tout le paquet regardez bien là j'ai repéré un peu ici là moi je pense que le rouge va aller bien donc je le prends je le visse comme ça il risque d'être un peu non si ça ce qu'on fait c'est qu'on appelle ça mater le le coinceur on tire un peu dessus là on sait qu'il va plus bouger ou et si la dégaine qui va bien on met la corde dedans et on continue à avancer le second il arrive il voit que le coinceur l'a assuré pendant environ 20 secondes personne n'est tombé ok donc on récupère le matériel donc dans un premier temps on récupère la dégaine et là on essaye de récupérer le coinceur mais bon là vous voyez un facile donc on prend ce qu'on appelle des coinceurs l'espèce de petit truc comme ça avec un crochet au bout là et puis une espèce de petite pince de ce côté pour les coinceurs câblés je vous propose d'utiliser ça tout simplement le pouce voilà on récupère on le remet sur le baudrier et on continue la progression ça c'est pour les coinceurs à 4 deuxième type de coinceurs comme on a dit les coinceurs mécaniques ou les freines donc on va prendre le petit parce que là c'est une petite fissure on prend tout le paquet c'est le même principe on escamote on met on lâche un peu là c'est pas terrible là ça se balade trop c'est pas bon donc du coup on récupère on prend le truc qui est un peu plus costaud petit rouge là on va voir voilà vous voyez on tire un peu dessus là c'est indestructible mais deux tonnes dessus on récupère le reste on met la dégaine tac on met la corde et on avance donc s'il ya un copain qui tombe là et ben il est retenu par le frein pour l'enlever alors là le premier de cordée c'est là qu'il faut qu'il soit serein dans le sens où c'est pas l'enfant c'est trop bon là ça va c'est très évasé derrière ça va mais le second il doit légèrement de pousser vers le fond pour pouvoir actionner la petite pince à sucre ok hop donc le premier de cordée si c'est un truc un peu fermé la fissure faut pas le tout au fond sinon il ya toutes les chances que ce soit impossible à récupérer toujours pareil le décoinceur on utilise l'autre boule ce coup ci n'ont pas ce qu'on a crois que on peut essayer mais ce truc là c'est à dire ça nous aide à actionner loin là la petite pince à sucre voilà c'est parti